C'est un peu une mission impossible d'échapper au stress. Et plus on a de responsabilités, plus le poids est important sur les épaules. Quand on a un business, une famille, des tas de choses auxquelles penser, des gens qui comptent sur nous, pas évident de se séparer de ce stress. Et puis il y a tous ces messages ambiants. D'un côté, il y a toute cette culture du travailler dur, faire beaucoup, ça met énormément de pression. Et en même temps, on voit bien que quand on travaille dur, quand on travaille plus, en tant qu'entrepreneur en tout cas, eh bien on obtient forcément plus de résultats. Et puis après, on continue de travailler dur comme ça pour maintenir ses résultats ou les accroître puisqu'il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et puis d'un autre côté, il y a ce contre-courant entre guillemets qui nous pousse à chiller, à être zen. Le truc, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. On part pas tous du même plan. On est d'accord qu'un parent solo qui a plusieurs enfants à gérer va forcément avoir beaucoup plus de poids sur les épaules et beaucoup plus de stress, de la même façon que, voilà, une femme entrepreneur qui a des employés a aussi beaucoup plus de responsabilités et de stress par rapport à ça. Mais je crois et je sais, et c'est ce que la vie m'a appris, que c'est possible de diminuer fortement, de limiter fortement ce stress. La meilleure façon de limiter le stress dans nos journées de travail en tant qu'entrepreneur, sachant qu'on a décidé d'être entrepreneur aussi pour plus de liberté, pour plus de légèreté, pour plus de joie, pour plus de bonheur, des choses qu'on ne pouvait pas nécessairement trouver en étant salarié. Eh bien, c'est avant tout une histoire d'attitude. C'est avant tout une histoire de perspective. C'est avant tout une histoire de comment je vois les situations qui sont présentées à moi, comment je vois le monde en fait. Et une chose très simple que tu peux faire aujourd'hui si tu as envie de faire baisser un petit peu la pression dans ton quotidien, en particulier dans ton quotidien d'entrepreneur. Mais tu verras que ça aura un impact un petit peu dans tous les domaines de ta vie. Ce que je t'invite à faire, c'est à puiser dans les moments dans lesquels tu es libre de tout stress, tu es zen, tu chill, tu vis dans le flow, tu kiffes. Je t'invite à identifier comment tu te sens dans ton corps, comment tu te sens dans ton cœur, comment tu te sens dans ta tête dans ces moments-là. Et comment tu réagis, quel filtre tu utilises pour réagir à ce qui se passe autour de toi quand tu es dans cet état-là. Ça, toutes ces choses-là que tu vas noter, je vais t'inviter à les emmener avec toi dans tes journées de travail. Alors, évidemment, ça va demander un petit peu d'expérience, ça va demander peut-être un petit peu de temps parce qu'il va falloir te recalibrer. Mais c'est forcément, c'est vraiment le moyen le plus simple d'inviter plus de flow dans ton quotidien de travail. Puiser sur ces moments de flow que tu connais déjà et de la personne que tu es dans ces moments-là. Emmène cette personne avec toi. Effet corps, incarne cette personne dans tes journées de travail. Regarde le monde avec ses yeux. Appréhende le monde avec son cœur. Vis les choses avec sa vibration. Quand on change la façon dont on voit le monde, quand on change la façon dont on réagit, dont on répond aux événements, on change la façon dont on se sent, la façon dont on vit les choses. Et je suis certaine que tu pourras arriver à diminuer un peu ton stress au quotidien et faire baisser un petit peu la pression. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré et aidé. Tu mérites mieux qu'une vie sous pression et tu peux être un peu plus apaisée, un peu plus sereine. Au quotidien, j'en suis certaine. Tu peux commencer par ça. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.